On nous a dit que la première fois que vous êtes très snob, alors on va refaire ce petit message. Si vous voulez nous laisser un commentaire, s'il vous plaît, faites-le dans le respect. Nous dire, vous êtes des gros cons, vous êtes nuls, ça vous apporte un ban, c'est tout. Ensuite, les gens qui veulent systématiquement nous donner des conseils pour mieux faire nos tests, non merci, on a un principe qui fonctionne à merveille, si ça ne vous plaît pas. On ne vous force pas à regarder la vidéo. C'est l'horreur que j'ai eu des victimes en suite et quête sur le côté. Un montage d'horloges tristes, voilà. J'ai dû le faire trois fois le tuto avant qu'il se décide à arrêter de me dire « tu l'as fait le tuto ? » Mon perso, tu ne le prends pas du tout pour un con, quoi. Mais vous avez une idée brillante. Putain, je suis premier ! Don't disappoint me Or I'll make you wish you could die. Salut à tous, c'est Nasband et Adrette. J'aimerais bien dire comme chaque semaine, mais la semaine passée, il n'y a pas eu de test. Mais bon, quand même, salut Adrette. Comme chaque semaine. Voilà. Donc là, on va vous le dire tout de suite, on va être franc, c'est un test en dernière minute. Mais vraiment de la dernière minute de chez dernière minute. On a essayé trois jeux, il y en a un qui n'était pas disponible en France. Oui, ça arrive. Oui, madame. Oui, madame, ça arrive. Absolument. Après, on a essayé d'en tourner un autre. Fraps tourne dessus chez moi, pas chez Nasband. Oui, ça arrive, monsieur. Oui, ça arrive. Et ça, c'est le troisième. Et celui-là, il tourne sur tout. Ah, voilà. Oui, ça arrive, monsieur. Oui. Tout à fait, voilà. Sinon, on remercie aussi Dofus qui vous envoie vos noms d'utilisateurs et vos mots de passe en clair dans un mail en vous disant qu'il ne faut surtout pas les divulguer. Et on les remercie aussi de bannir vos comptes sans vous prévenir. Et sans raison. Comptes a été bannis, je ne sais pas pourquoi. Voilà, donc ils ont dû voir notre vidéo et pas du tout appréciée. Mais bon, voilà, on vous emmerde, messieurs de chez Ankama. Voilà, ça c'est dit. Voilà, tout le monde n'apprécie pas forcément vos jeux. Ce n'est pas parce que vous trouvez que c'est les meilleurs jeux du monde que c'est forcément le cas de tout le monde. Exact. Donc, et là, je tiens à vous dire qu'on est impartial. Le jeu, on ne l'a pas du tout testé. On sait que ça vient de chez Dofus, mais peut-être que ce sera la surprise. Qu'est-ce qu'on en sait ? Alors, nom de coach invalide ou déjà utilisé. Ok, mon nom de coach... Coach Didier. André, André. Validé. Nom de coach invalide ou déjà utilisé. Ah, Didier existe déjà. D'accord. D'accord. André et André nous ont trahis. Mais ce n'est pas possible, maîtresse, je suis à côté. Bon, ce sera Jean Didier. Euh, bah, moi, c'est Jean André. Ah, bah, là, il y est, hein ! Jean André. C'est quoi cette quantité de gens à poil partout ? Euh, attends, ça charge. Hé, toi, là-bas, oui, toi, arrête de faire cette tête d'ahuri et viens discuter avec moi. Quoi ? Tu ne sais pas comment te déplacer ? C'est simple. Donc, il y a le choix entre le clic droit ou le clic gauche. Oh, mon Dieu ! Mais ce jeu... Je vais vraiment bien baisser le son de ce jeu. Ouais, bah, je vais utiliser le mélangeur Windows, moi. Ah ! Ah ! Est-ce que ça fait du bien quand ça s'arrête ? Wouh ! Wouh ! Mon Dieu, mais ce jeu est déjà une révolution. Il nous propose le clic droit ou le clic gauche pour se déplacer. Bon, allez, hop. Sachant que techniquement, ça serait le clic gauche le plus logique, mais bon. Bon, on va utiliser le clic gauche. Activer les shaders ! Mon Dieu, attention, j'active la HD ! D'ailleurs, est-ce que je fais de la HD pour ce jeu ou pas ? Bonne question. Je pense pas. Prends les couleurs transparents lorsqu'il masque des personnages HD ! Ouais ! Bon, alors, attends, je vais aller voir les options. C'est où les options, en fait ? Bah, en bas à gauche, les petits rouages. Alors, vidéo. Alors, activer la synchronisation verticale, va te faire foutre. On peut détruire le coach. Activer les particules, non. Activer les shaders, oui. Résolution, bah, résolution, j'ai pas le choix de résolution, moi. Va te faire foutre, t'as pas de résolution. Point. Dans le cul. Euh, alors, sauvegarder les replays. Ah bon, parce qu'il y a des replays dans ce jeu ? Bon, bref, il est 19h50, à 20h35, on aura fini et on pourra passer à autre chose. Ah, enfin, avec de la chance, on aura fini, quoi. Ouais. J'aime bien voir les noms des gens, on a quand même BS, boss, BS. Euh, t'es où, toi ? Euh... Quelque part, probablement. Tu vois ? Ah, Jean Didier et Jean André. Voilà, personne ne nous reconnaîtra, là, c'est sûr. Faut lui parler à ce qu'on a, mais la question, c'est comment ? Euh, bah, tu passes ta souris dessus, non ? Ah, il faut faire un clic droit. Je fais un clic, je dis clic gauche, donc clic gauche, je me déplace, clic droit, je lui parle. D'accord. Je m'appelle Ban. Ouais, ça va bien, hein, David, ça fait bannir, du coup. Oui, je me suis fait bannir. Je suis ici pour te guider dans leur monde. Quel sujet t'intéresse ? Quel lien existe-t-il entre Arena, Dofus et Wakfu ? Tiens, ça, ça m'intéresse. La dimension où tu te trouves, que veux-tu savoir ? En fait, on peut envoyer des objets un peu partout. Dans les tournois, on gagne des trucs qu'on peut envoyer dans Dofus. Très bien, quel sujet t'intéresse ? Quel lien existe-t-il entre Arena ? Alors, leur monde est intemporel, bla, 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 bla. Et là est mon but dans ce monde. Dans ce monde. Ah, j'aime bien, j'aime bien, parce que Dofus et Wakfu, qui depuis tout ce temps n'arrêtaient pas de nous dire l'amitié c'est bien, c'est magique, maintenant c'est le tournoi, tu gagnes ou t'es une merde. Où sont les ennemis ? Ici, tu te bats contre d'autres joueurs. Ne t'étonnons pas, donc si tu perds dans les premiers matchs, je tente de tout faire la main. Non mais je perds déjà sur Dofus et Wakfu, je vais pas. Et sur Gestion d'équipe, le gros bouton jaune-orange en bas, avec trois bottes en dessus, tu vas ouvrir une fenêtre où tu peux gérer toutes tes équipes. Non, je sais que ce jeu par défaut est le mode évolution, mais tu peux gérer les équipes des autres modes de jeu en cliquant sur leur onglet tout en haut de la fenêtre. Le mode de jeu sélectionné, il te reste à créer ton équipe. Et à la remplir de combattants, puis à cliquer sur le bouton combattre. Les démons chargeront. Bon, j'espère que les démons se chargeront d'être... Ah d'accord, ils auraient dû mettre une virgule, mais bon. Je sais que c'est chiant pour vous tout ça, mais à chaque fois qu'on lit pas ces putains de tutoriaux, vous arrêtez pas de nous dire « Hey, il fallait lire les tutoriaux ! » Donc du coup, on les lit. On t'a voulu dire que l'orientation des combattants est importante. N'oublie pas de bien orienter tes combattants après chaque mouvement. Oui, ben ça, on est au courant. Quels sont les différents types de combattants ? Il existe de nombreux types de combattants aussi appelés modes de jeu dans leur monde. Tu trouveras sur cette île des Ghost Of, qui t'expliqueront plus en détail chacun de ces modes de jeu. Sachant résumer que le mode ÉVOLUTION te permet de jouer une équipe dont la force augmente avec l'entraînement. Au contraire, le mode ÉLITE, mais chacun sur la pédégalité. Alors les bases du combat, on les connaît, on va éviter d'aller les chercher. Merci, j'ai d'autres questions. Après, moi, les bases du combat, si on connaît, peut-tu... Non, je connais pas justement, parce que tout le monde n'a pas arrêté de me dire « Hey, t'es qu'un sale nube, il fallait mettre tes balises ailleurs ! » Faudrait que tu lui demandes des précisions aussi, il te finit une carte. Ouais, non, j'aurais d'autres questions à te poser avant. « Des précisions, parle-moi des cartes. » Faudrait que tu demandes... Apprends-moi les... Non, parler des concepts avancés. Il va te filer une carte. Attends, les concepts avancés, je les ai pas. Attends, quel est mon but dans ce monde ? Où sont les ennemis ? Comment est-ce ton combat ? Quels sont les différents types de combat ? Apprends-moi les bases du combat, peux-tu me parler des... Ah, voilà. Merci, j'ai eu d'autres questions, c'est ça ? Possible. Ben non, il revient sur les mêmes questions. Ah, voilà. Non, logiquement, dans le texte, tu te dis qu'il te filme une carte. J'ai aussi entendu parler des tacles, Kezako. C'est bon à savoir, merci, j'ai d'autres questions. Parle-moi des cartes. Et si nous parlions d'autre chose ? Tu m'as parlé de Cardmaster un moment, tu peux détailler. Euh, ouais, hop. Merci, j'ai besoin encore de savoir quelque chose. Ouais, bon, ben merde, tant pis pour la carte. Ma tête va exploser, c'est tout pour le moment. Voilà. Alors, attends, t'es où, toi, déjà ? Ah, t'es là. Ben, je vais t'ajouter en ami. Merci, j'ai plus de questions, dégage. Moi, je sais même plus où t'es là, arrête de bouger, ça serait gentil. Je t'ai ajouté en ami. C'est fait aussi. Tu peux fermer la porte, mam ? Oui, mais c'est pas grave, ils ont des caisses des deux côtés. Ok. Je vois, vous avez entendu que Thunderbeard m'a fermé. Tu remarqueras quand même que les mecs sont tous à poil, quoi. Ouais, on a tous... Ah ben, on peut faire un zoom avec la molette. Oh, les persos féminins sont pas si mal que ça, je trouve. Bon, ben, moi, je vais créer une équipe. Ben, ouais, vas-y. Choisis ton camp. Ah bon, il y a des camps différents. Euh, ok. D'accord, il y a des camps différents. Bon, ben, écoute, pourquoi pas. Non, mais je t'ai pas demandé de te déplacer. Bon, tu crées une équipe ? Oui, ouais, je sais cliquer sur le gros bouton en bas. Il y a plein de trucs. Il faut créer une équipe, a priori. Euh, sinon, il y a Fortune Fodzog là-bas. Oui, elle s'appelle Ghost of Enutroph, mais je dis les noms dans le bon sens, moi. Ben, j'attends ton invitation. Non, il n'y a pas de team. C'est pas un mémo classique. Alors, je vais te rappeler ce que le mec t'a dit, parce que tu n'as absolument pas lu a priori. Tu vas cliquer sur le gros bouton orange en plein milieu en bas. Ouais, ben, c'est fait. Alors, attends, Eddy... Après, tu cliques sur les emplacements vides et tu vas devoir créer des mecs. Euh, bon, ben, Eddy, il y a Zip, il y a Eclipse, il y a Ekaruga, il y a Luna, il y a Orca. Bon, ben, je peux... Évolution. J'aimerais bien recruter des gens. Mais tu recrutes pas des joueurs ? T'as absolument pas compris le principe, en fait. Non, mais il y a un bouton recruter, et oh. Ben oui, mais c'est d'autres personnages que tu dois créer, c'est pas des gens que tu vas rajouter dedans. Oh, d'accord. Ben, il comprend vite, mais il faut l'expliquer longtemps, hein. Exact. Bon, attends, j'ai cliqué sur le gros bouton orange, comme tu me l'as dit, en plein milieu de l'écran, en bas. Et du coup, ça m'arrive sur un truc Évolution, Elite, 2 vs 2, Tournois, Légendes. Tu vois qu'il y a plein de panneaux en dessous avec des silhouettes ? Ouais. Ça t'est pas venu à l'idée de cliquer dessus ? Ben, ouais. Bon, alors non, je veux pas une femme comme combattant, je veux un homme. Choisis ton cas en Wakfu ou Dofus ? Bon, ben, techniquement, j'ai jugé Wakfu bien meilleur que Dofus, donc je vais prendre Dofus, hein. Mon pseudo Nazband, je parlais qu'il est déjà pris, mais j'en ai rien à foutre. Allez, hop, je veux une femme. Alors, ben, du coup, la création de personnages arrive un peu tard, mais pas grave, il y en a une quand même. Faut le saluer. Ce sera une black, bien entendu. Je commence à me connaître depuis le temps. Aux yeux bleus et aux cheveux blancs, c'est tout à fait naturel. Alors, le bouclier Feka, le bouclier Café, le fouet de Sadomaso, les doigts de Fortune, l'ombre de Mars, les sabliers de Rolex, la pièce de Pileface... On peut débloquer d'autres couleurs, hein, putain, ils font vraiment tout pour inciter les gens à claquer du pognon, hein. Bon, les mains d'aspirine, le cœur de poids, l'étendue de crâne... Désolé, cette version du combattant n'est pas disponible pour le moment, mais ils sont marrants. On peut faire quoi, en fait, comme truc ? On peut faire qu'une seule classe dans le truc, ou quoi ? Bon, bah, je vais prendre le bouclier Feka, hein. Bon, bah, validé. Voilà, j'ai Nasband, et, euh, ça y est, mon pseudo n'est pas pris cette fois, j'ai le droit de le prendre, cool. Bon, bah, je... combattre. Je suppose qu'il faut... Bah, tester d'abord, allez, hop, testons. On va d'abord tester le personnage, hein. On va pas se lancer trop... Trop rapidement. Alors, Nasband, prêt ? Non, pas prêt, en fait, j'aurais dû me déplacer d'abord. Ça aurait été un peu moins con. Je me rappelle bien plus ce que j'avais... Quand on avait fait les trucs, PVP, te rappelles ce que j'avais fait comme perso ? Non, je crois que c'était un combattant. Non, t'avais fait un truc à distance, ça, il me semble. Question ? Je me rappelle plus. Alors, en même temps, le jeu était pas mémorable non plus, hein, rappelons-le. Bon, troll. Allez, on va essayer ça, valider. Oh putain, j'ai pu, dis donc, j'ai pu créer. Alors, j'ai le dieu Ekaflip qui me donne CC plus 50%. C'est quoi, CC ? On sait rien. Alors, 30% de dommage dans tous les éléments. Dans tous les cas, moi, je teste, hein, je sais pas... Putain, j'ai Jean-Didier qui est là-haut. Voilà, là, là. Bon, bah prêt ? Euh, moi, je vais me battre contre un Limero. Moi aussi. T'as aussi fait un test ? Oui. Alors, effet, putain, je peux même pas lire les trucs, tout va bien. J'essaie de m'en rapprocher pour commencer. Bon, j'ai une attaque nuageuse qui ne l'atteindra pas. Cœur des vagues, mais vous voulez bien arrêter de m'afficher des cartes en plein milieu de l'écran ? Laissez-moi comprendre. Comment je fais, moi, pour fin du tour ? C'est là, c'est dans le coin. Fin du tour, ouais, merci. Je t'ai une avocation à me foutre. Il y a un chemin, mais mon perso, il dit non, va te faire foutre. Alors, Dieu et Nutroth. Par contre, la momie, elle... Mais qui n'est pas forcément simple à comprendre, en tout cas. Non. La momie, elle bouge pas, elle, par contre. Oh, oui, oui, moi, de rien à foutre, hein. La déesse Feka. Oh, putain, elle est pas mal, la déesse Feka, hein, sérieux. Oui, oui, je suis un gros pervers, j'assume. Euh... Effet, moins 15%, ouais, ouais, ouais. Bon, maintenant, je vais peut-être enfin pouvoir lancer mon attaque nuageuse. Moi, je balance des trucs, hein. Advienne que pourra. Euh, là, j'ai lancé une attaque nuageuse, c'était sympa. Bah, je vais... Est-ce qu'il y a moyen d'attaquer tout court ? Oui, tu as une attaque automatique. D'accord. Euh, corps à corps. Pouf. Oh, elle met des claques. C'est mignon. Par contre, pour un test, ils auraient pu donner un monstre avec un peu moins de points de vie, peut-être. Enfin, moi, je dis ça. Alors, je sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai fait un truc. Alors, rage guerrière, effet 15%. D'accord, il faut lire les cartes, quand même. Ça peut être sympa, sauf qu'il y a des abréviations que je comprends absolument pas. Plus d'un dégâts, soin et machin. Bon, je me suis fait un bouclier FK, mais c'est... Plus d'un pour cent au soin, d'accord. Plus d'un vocation, ok, d'accord. Ça a l'air passionnant, hein, dit comme ça, franchement. Ouais, je comprends pas tout, là. D'ailleurs, tu as frappes qui est lancé, là ? Ce serait bien qu'on voyait un peu ton combat, aussi, ton perso. Non, j'ai pas frappes de lancé. Puis de toute façon, je passe bon temps à balancer une espèce d'AE à distance, donc c'est pas très intéressant. Eh bien, moi aussi, en fait, c'est pour ça, je me disais, montrer deux trucs pas intéressants, ça pourrait peut-être le rendre intéressant. Bon, il n'y a pas moyen de passer cet entraînement, c'est bon, j'ai compris, hein. Coeur de flamme, effet 100% d'attaque de flamme, sachant que je n'ai pas d'attaque de flamme. Ah, je me suis infligé des dégâts, moi aussi. J'ai 10 points de vie sur 50, je sais pas comment. Comment j'ai perdu de la vie ? T'as dû t'infliger des dégâts à toi-même. Bon, ben, je vais faire des attaques nuageuses tout le temps, hein, pouf. Ah, je viens de soulever le mob. Non, mais attends, ça veut dire quoi, ça ? Effet plus 1 PO, CC plus 25, entre parenthèses, cra, durée, un tour. Non, mais attends, il faut avoir fait... Je viens de soulever le mob, j'aimerais bien le reposer. Non, mais attends, il faut avoir fait le bac pour jouer à ce jeu, ou quoi ? Non, sérieux, j'aimerais vraiment le reposer. Bon, après, il y a peut-être... J'aimerais sérieusement pouvoir le foutre par terre. Bon, après, il y a peut-être des gens qui me diront, Ouais, non, mais CC, ça veut dire ça, puis invocation, ça veut dire ça, et puis cra, plus osamodas, plus 2 PA, durée, un tour, ça veut dire ça. Mais sur le coup, c'est pas du tout un tweet-y. Bon, abandonné. Je n'arrive plus à reposer le mob, en fait. Je peux le soulever, mais je ne peux pas le reposer. Moi, je vais le finir, il ne lui reste plus que 41 points de vie, attends. Par contre, la carte qui s'affiche en plein milieu de l'écran, ça, c'est assez chiant, ils auraient pu la mettre dans un coin, je trouve. Ah, ça, c'est bien comme carte. Mais on doit les utiliser, les cartes, où c'est des effets passifs, tu crois ? Je n'en sais rien. Oh, je vais relancer un test, histoire de voir... Oui, quand tu mets plusieurs personnages, j'y te mets plusieurs persos dans le test. Non, j'ai mis qu'un seul... Non, mais je ne voulais pas que tu te déplaces, connaisse. Ah, il a plus que 5 points de vie l'enfoiré, puis je vais le finir avec une baffe. Si, pour fin du tour, ça m'aiderait quand même pas mal. Non, il n'y a pas de raccourci pour la fin du tour. Je peux même faire bourrer. Voilà, je l'ai fini avec une baffe et j'ai gagné contre un ennemi qui ne faisait rien. Bon, du coup, maintenant, je vais essayer d'aller combattre des vraies personnes. Les démons des heures aiment voir de jolis combats. Ce n'est pas avec si peu de budget que tu vas les amuser. Utilise au moins 5000 points de budget. Euh, pardon. Et je les ai, ces 5000 points de budget ? J'en ai rien à foutre que les démons, ils aiment des jolis combats. C'est bon ? Non, mais sérieux ? Et puis, j'en ai que 1300 ? Non, mais attends. Attends, ce ne serait pas une... Ah, il n'est pas newbie-friendly, je trouve, ce jeu. Attends, 5000 points de budget, on n'a que 1300 au départ. Ce ne serait pas une technique de salope pour... Pour forcer à acheter des crédits du jeu ? Si, si, probablement. Très, très probablement, hein. Enfin, je vais... Du coup, je ne vais pas combattre. Je vais aller parler à Ghost of Enutrof. Eh, salut ! Viens voir le vieux Ghost of Enutrof qui fut jadis un redoutable compétiteur en tournant. Qu'est-ce que veux-tu savoir ? Merci, papy, je reviendrai te voir plus tard. Vas-y, continue à radoter dans ton coin. Je suis en train de défoncer le machin. Au moins, j'aurais le loisir de dire que j'ai au moins réussi l'entraînement une fois. Bon, bah, parlons à Bois... À Poif... Faustog. Salutations ! De mon vivant, j'étais un champion du mode élite. Et toutes les jolies filles étaient à mes pieds. Mais aujourd'hui, c'est une autre histoire. J'ai tous les Ghost of les plus sexys à mes pieds. Si je peux te dire ou quoi que ce soit, n'hésite donc pas, ça peut toujours augmenter ma cote. Ouais, non. Toi, t'es superficiel, j'ai pas envie de te voir. T'es super flippant aussi, surtout. Alors, euh... Été mars... Alors... Hé, je te préviens, avant que tu me demandes, non, ce n'est pas mon double, c'est mon jumeau. Nous sommes les frères Noctis et ensemble, nous étions des champions dans le mode 2 vs 2. Ok, bon, bah, il y a moyen de faire des teams quand même, hein, vu qu'il y a un mode 2 vs 2, visiblement. Ça doit être deux persos de ta team, je pense. C'est dommage. Ouais. Alors, j'ai... J'ai 2650. C'est les petites pièces, là, euh... Aïe, ça t'a les aïe. C'est les petites pièces, là, à côté, dont il était question ? Oui, je crois, essaie de cliquer sur combattre, il te dira, les démons, désormais, va me voir de jolis combats, ce n'est pas avec si peu de budget que tu vas les amuser, utilise au moins 5000 points de budget, heu, heu. Ah là là. Ouais, ça, à mon avis, ça veut dire qu'il faut que tu fasses une team d'une certaine, un certain nombre de... Ah, d'accord. Un certain nombre de persos. Bon, bah, on va regruder, on va... Oui, on va regruder plusieurs berzos ! Nous allons regruder, ya ! Bon, allez, je vais faire des hommes, hein, bon, je m'en fous, coupe de cheveux... Voilà, ce sera un blond à la peau grise. Non, il sera tout blond. La peau... Je laisse les couleurs de base, je m'en prends, là. La peau, les cheveux, tout. Bon, allez, hop. Je suis là pour essayer d'essayer le jeu. Essayer de... Ça me donnerait l'idée. Il sera noir, dieu... Et puis bon, je veux quand même deux, trois... Je veux quand même deux, trois femelles, là, attends. Elle se rappellera Anne-Marie. C'est un nom de combattante. Je suis Anne-Marie. Par contre, c'est pas possible d'avoir une autre coupe de cheveux un peu moins moche, non, parce que la coupe au carré... Non, non, je te rappelle-toi, les persos sont totalement prétirés, excepté les couleurs. Alors, pour les garçons, coupe à la Dragon Ball plutôt cool. Pour les filles, coupe de ménagères de 45 ans. Ok. Ça sent pas la discrimination, à part ça. Voilà, je suis à 3900, donc effectivement, c'est bien ce que je disais. Alors, j'ai Anne-Marie, Anne-Sophie, il faut que je trouve d'autres noms en Anne, quoi. J'ai Sannaëlle, Anne-Marie, Nasband, Anne-Sophie. Nasband, il fait un peu de tâche dans le tâche, je trouve. T'aurais dû l'appeler Anne-Sophie. T'aurais dû l'appeler Anne-Sophie. C'est assez con, particulier, on va dire. Ouais, bon, t'auras les yeux blonds. Oui, on peut avoir les yeux blonds dans Dofus Arena, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Les yeux blonds ? Oui, oui. Et elle, elle s'appellera Anne-Elisabeth. Ah, mais si, c'était ça que j'avais fait, c'était du Xelor que j'avais fait. Je te faisais chier à te ralentir sans arrêt. Oui, elle s'appellera Anne-Elisabeth. Ouais, Anne-Elisabeth. Ah, mais merde, j'ai fait que des boucliers FK jusqu'à maintenant, je vais être dans la merde. J'ai pas regardé. Non, t'avais fait des pile-face, aussi, où tout était basé sur la chance, mais je sais plus sur lequel c'était, ça. C'était sur un truc avant, ça. Il n'y a pas moyen de le modifier, mon perso, là. Je peux pas en supprimer un ? Si, Anne-Sophie, tu vires. C'est quoi, ça ? Anne-Sophie et Anne-Marie, vous virez. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? D'accord. Bon, bah, écoute, je vais cliquer sur « Combattre » et on verra bien. Bon, il va me chercher un adversaire. Il m'a trouvé, un adversaire. Alors, Anne-Sophie, voilà, tu es donc bienvenue dans la team. Bienvenue dans la team du Looser. Bon, bah, j'ai peur, je vais me faire défoncer, je connais rien au jeu. Anne-Élisabeth, bon, Anne-Élisabeth, d'accord. Donc là, si quelqu'un m'a affronté, a affronté l'entraîneur Jean-Didier, vous saurez que c'est lui. Voilà, vous saurez que, voilà, je vous ai offert des points gratos. Alors, attention, ton équipe coûte 6350. Bon, qui c'est qui vire ? Bah, ça, Naël, je suis désolé, t'es viré. Le truc, c'est que c'est moi qui commence, j'ai l'impression, en plus, c'est le problème. Bon, bah, 5050, allez, hop, Combattre. Recherche en cours. Bah, tu pourrais filmer ton combat aussi. Là, par contre, ce serait pas inutile. Ouais, mais enfin, tu vois, le combat est déjà lancé. Je vais pas m'amuser à lancer Frappes, à attendre qu'il réagisse, voir s'il y a besoin de redémarrer le jeu ou pas. Non, il y a pas besoin de redémarrer le jeu avec Frappes. Bon, bah, il cherche quelque chose chez moi, là. Il cherche désespérément un combattant, mais... Alors... Ouais, bah, le truc, si tu veux, c'est que moi, c'est un peu la même histoire. Ouais, il recherche en cours. Recherche en cours. Il cherche des trucs, je sais pas trop ce que c'est, mais ça m'inquiète. Non, non, moi, c'est juste recherche en cours. Alors, exploit débloqué, bienvenue. Exploits débloqué, rencontre du 3D... Ah, les démons du temps ne trouvent pas d'adversaires de ton niveau actuellement et ont donc décidé de tester combien de tours tu survivras face à l'âme de leurs défis du temps. Survive le plus longtemps possible. Non, mais super, franchement. Ouais. Je veux bien, je préfère me battre contre des joueurs. À la limite, c'est original, j'en ai de dire. Mais attends, ce serait pas toi ? Non. Non, c'est pas moi, non. Je suis déjà en combat depuis tout à l'heure. J'adore les noms de personnages. Bim, Switch, Fulkwitch, Grulik et Shriwook. Moi, c'est pas mieux, hein. Il a pris le nom des classes des personnages et il a mis 2 devant. On essaye d'être originaux, nous, monsieur. Oh, putain, il commence déjà à m'envoyer un machin, là. Bon, en attente des opposants, je vais me faire démonter la gueule. Alors, monsieur, là, quiconque on va, si t'as vu un entonneur qui s'appelle Jean-André, c'était moi. Voilà. Comment je le sens pas ? Ça va faire mal. Bon, c'est qui qui commence ? C'est pas moi. Bon, bah après. Ouais, on attend des opposants. Pour les jeux PvE et PvP, surtout dans un truc pareil, hein. Bah non, mais en fait, c'était à moi de jouer, mais quel con. Ah, déesse sacréur. J'aime bien l'image de déesse sacréur, moi. Non, mais attends, comment je déplace mes personnages ? J'aimerais comprendre. Ah, c'est à lui d'être déplacé. Ok. Je vais me faire défoncer ma gueule. Alors, lui, c'est Fkilwitch, lui, c'est Switch, lui, c'est Shriwook, lui, c'est Glulik, lui, c'est Bim, et lui, c'est Taze. Ah non, c'est son entraîneur. Il est où le mien, d'ailleurs ? Ah, Jean-André était là. Avec un physique très féminin, Jean-André, quand même, hein. Je sais même pas ce que je fais. C'est le mec qui doit halluciner de voir ce que je fais de la merde en face. Euh, ouais, c'est bon. Ah, mais merde, je voulais déplacer plusieurs personnages, moi. D'accord, bon, bah, je suis pas prêt de comprendre comment ça fonctionne. Il doit flipper en face. Il doit se demander ce que je suis en train de foutre. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il fait, ce con ? Alors... Euh, ouais... C'est vrai que j'ai ce truc-là, moi, que je pourrais... Je peux faire un coup sournois ? Non. Une peur ? Non. Bah, bah, voilà, fin du tout. C'est vrai que j'ai pas pensé, mais je pouvais aussi envoyer ce truc-là. Voilà, vas-y, défonce la poupée de l'adversaire. Non, mais Anne-Elisabeth, je voulais pas que tu recules, connasse ! Oh, putain, il doit péter un plan rond l'adversaire. Plus 2 PA pour l'exhélor, plus 1, plus 1... Enfin, moins 1 PA pour tous, cool, j'ai l'exhélor dans mon... Effet, plus 10% d'hommage dans tous les éléments. Ah, c'est cool, ça. Bon, maintenant, c'est à l'aspirine de se déplacer. Allez, l'aspirine. Je viens de défoncer les deux poupées, la mine incluse. Ah ouais ? C'est horrible ! 8 dégâts sur un truc qui a 9 points de vie. Attends, mais les tours, ils sont indiqués en haut, en fait. Je viens de comprendre, sauf qu'il a beaucoup plus de tours que moi. Ça, je comprends pas pourquoi. Ça doit être un truc basé sur la chance, je suppose. Ou sur le niveau, peut-être. C'est possible. Il a l'air d'être beaucoup plus haut niveau que moi, hein. Bon, bah, c'est à moi de jouer. Voilà, j'ai niqué son truc. Allez, open, Sophie, vas-y. J'utilise un truc, je sais pas ce que c'est. Je sais pas, je le casse sur mon personnage, il est marqué plus 1, donc je sais pas ce que c'est. Flèche magique. Tire tranquillisant. Yep, je peux te toucher. Pouf. Le mec, il s'amuse à se balader sur le terrain avec un de ses persos. Il fait ses déplacements, après il utilise une technique que je sais pas qu'est-ce que c'est pour se balader, faire deux cases de plus, mais en arrière. Je comprends pas l'intérêt. Bon, c'est laquelle, là, coup sournois, c'est juste autour de moi, c'est tout. Invisibilité, hop. Je suis invisible, tu ne me vois plus. Pouf. Là, il doit se dire, il a une stratégie vraiment bizarre, il va falloir que je me méfie. Non, non, je suis juste un noob, rassure-toi. Je bouge pas non plus, je bouge pas depuis tout à l'heure, il doit se poser des questions. J'ai pas bougé un seul de mes personnages, j'attends qu'il approche. Euh, mot soignant, mot curatif, mot de régénération. Mais pourquoi vous me donnez l'aspirine, là, elle me sert à rien actuellement, je veux attaquer, moi. Dieu Xelor, alors, qu'est-ce qu'il fait, Dieu Xelor ? Plus 2 PA, plus 1 PA, tous les autres. Ok, d'accord. Magnifique, il s'est rapproché, je suis... Oh, putain, il a fait une attaque de zone, là, ça a fait super mal. Je vais attendre avec celui-là. Ça a fait super mal, son attaque de zone, là. Celui-là, je vais attendre aussi. Je bouge pas depuis tout à l'heure, le mec, il doit déprimer, quoi. Mais attends, mais qu'est-ce qu'il fout, ce con ? Ouais, en fait, là, Dofus Arena, c'est Dofus, mais que du combat, quoi, c'est ça. Mais pour ça, bah, il y a Dofus en vie. Je sais pas du tout ce que c'est que j'ai fait, hein. Plus 1 PO, je sais pas ce que c'est. Pour moi, c'est des pièces d'or, des PO, donc... Ouais, moi aussi, mais bon. Écoute, œil de lynx, tir tranquillisant, flèche magique. C'est difficile à comprendre, sérieux. J'ai le droit de me rapprocher un peu. C'est pas du tout intuitif. Je vais lui foutre une flèche magique dans sa gueule. Ça lui a fait 7 points de vie en moi. Il a dû rigoler, le mec. Ouais, bon, fin de tour, hein. J'aimerais bien avoir l'aspirine, là. Ça m'aiderait, là, pour soigner tous les persos que je viens de perdre. Euh, est-ce que je peux faire un coup ? Bah, je peux faire un coup, si on va... Ok, il me pompe mes points d'attaque, ce cron-là, en fait. Super, en fait, j'ai fait que de la merde, là. Nazband, t'es quoi, toi, déjà ? Tu es... ça, merde. Euh, ouais... bruf. Bon, essaye une attaque nuageuse, là-dessus. Ça va toucher quelqu'un, non ? Il est pas là, pfff, ok. Putain, là, 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 là. Je suis en train de déprimer, là, hein. Là, je sais pas ce qu'il raconte, il me dit bouge, p'ton. Bouge, p'ton, p'tain. Bouge, p'ton ! Vas-y, bouge, p'tain. Il est pas content parce que je reste sans bouger, en fait. Je reste dans mon coin, donc du coup, ça lui fait péter un plomb. Euh, ouais, bon. Toi, là, vu que tu es... Euh, ouais, je peux pas utiliser mot curatif, pourquoi ? Mode régénération, alors. Ouais, super. Allez, hop, j'ai piégé sa poupée. Bouffe. Déjà, il pourra pas en réinvoquer, mais il pourra pas s'en servir, non plus. Ouais, non, mais moi, je joue comme une merde, hein. Ah, mais moi aussi, hein, complètement. Je suis en train de me faire poutrer, là. C'est de toute beauté. Moi, je fais n'importe quoi, j'ai vraiment l'air d'une grosse merde. Je n'ai rien à carrer, en fait. Exact. De toute façon, je vais pas continuer à y jouer. Moi non plus. Voilà, il m'en a tué une. Youpi. Il va m'en tuer une deuxième, je suppose ? Non, même pas. Non. D'accord, je suis à une case de pouvoir shooter un de ses persos. Ouais, c'est chiant, ça. Ouais. Eh, bon, du coup, attends, j'ai... Oh, il pique, le mec. Bah, ça y est, hein, il m'a... Alors, c'était mon tour. Là, j'ai vu sur les cartes que c'était mon tour. Mais non, le jeu, il a divaché. C'est pas ton tour. Ah, ça y est, je suis à porte. Ah, non. Reviens. Reviens, enculé. Bon, bah voilà, moi, je lui fais perdre dans les 6 points de vie. Lui, il m'en fait perdre 25, hein, ça... Il vient de se faire péter ma... Ah, putain, il était obligé de le faire tomber, ce truc-là. Ah, putain. Bon, bah, maintenant, je fais quoi ? Bah, je fais fin de tour et je me fais défoncer. Voilà. C'est tout. Dans le cululu. Non, bah, apparemment, je sais pas ce qu'il veut faire avec son perso, là. Ah, bah, ouais, ça y est, je suis mort. Ah, non. Ah, c'est franchement pas intuitif. Autant, si tu veux, on comprenait rapidement le truc dans les deux autres. Mais alors, celui-ci. Ouais. Je trouve ça pas intuitif pour un rond, hein. Ah, c'est à moi. Autant pour moi. Super. Bon, bah, on se casse au moins avec la soigneuse, histoire d'essayer de le faire chier. Putain. Ah, je vais encore de le refaire monter. Je suis vraiment con. Ça fait deux fois que je me faille dans l'utilisation du truc, quoi. Non, mais je suis à chier, là, hein. Les gens qui jouent à Dofus Arena, là, ils doivent se marrer, hein. Sérieux. Les gens qui jouent à Dofus... Ouais, il va péter un plomb parce que, en fait, plus il se rapproche, plus je me recule pour bien l'attirer de mon côté, tu sais. Bien l'attirer là où je peux pouvoir me le farcir en boucle. Bon, bah, ça y est. Là, j'ai un personnage qui va mourir. Putain, je peux pas le shooter, ce qu'on a. Bon, bah, Jean-André, t'es un très mauvais coach, hein. J'ai que ça à te dire. Tu n'as pas... Ouais, non, mais c'est bon, tu l'as. S'il te plaît, il m'en reste plus qu'une et c'est la soigneuse. Tu veux que je fasse quoi avec elle ? Attends. Oh là 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 là, il me one-shot les poupées et les trucs comme ça, quoi. Le mec, je ne sais pas quel niveau ils sont, ces persos, mais... Alors là, il doit franchement être vexé. Il a utilisé une attaque bien puissante. Ça a même touché son personnage. Et il me reste un point de vie. Un point de vie. Bon, allez, pour le... Je pense que ça doit être une IA, vu le truc qu'il t'avait annoncé. A moins que t'as changé de mode de jeu depuis tout à l'heure. Non, non, c'est bon, c'est contre un joueur, là, c'est sûr. Ah. Il me l'a dit. Voilà, je suis mort, c'est fait. Alors, carte gagnée, impitoyable. Hé, hélas, vous n'avez pas occasionné de mort définitive chez les combattants adverses. Une pointe de persévérance et une dose supplémentaire de violence devraient vous aider dans cette voie. Ouais, et un ennemi un peu moins puissant, ça devrait m'aider aussi. Enfin, moi je dis ça, je dis rien, hein. Bon, sur ce, là, c'est con, mais on a tout montré du jeu, hein. J'ai essayé de finir mon combat, même si je pense que je vais me faire laminer comme une sombre merde, vu que le mec, il a des trucs qui font une quantité de dégâts assez hallucinante. Bon, pendant que tu finis ton combat, je vais commencer ma conclusion, moi. Pour une fois, c'est moi qui commence en premier. Alors, je n'aurai que ces quelques mots, je ne comprends pas l'intérêt de Dofus Arena. Bon, on est deux. Voilà. Sérieusement, bon, d'accord, c'est cool d'avoir plusieurs personnages qu'on peut gérer en même temps, tandis que dans Dofus et WabFu, on ne peut en gérer qu'un seul. Mais c'est tellement brouillon, tellement fouille, et tellement pas... C'est pas newbie-friendly, hein, ce jeu. C'est genre, tu sais jouer à Dofus et à WabFu avant de jouer à ça, hein. Et si tu sais pas... Et encore, c'est même pire que ça. Et si tu sais pas, bah, tu vas te faire foutre. Je pense que... Je pense... Je suis sûr que vous vous dites, « Ah, il va de nouveau détruire un jeu de chez Ankama, il n'aime vraiment pas la boîte ! » Bah, alors là, non, franchement, là, je vais vous décevoir. Je pense que le jeu, une fois qu'on l'a... C'est pas complètement dégueulasse, en plus, hein. Je veux dire, on l'a dit, hein. Je pense que le jeu, une fois qu'on l'a maîtrisé, il doit être vachement fun. Sauf qu'il faut passer le stade anal, on va dire, hein. Le stade où vous êtes dans le trou du cul des autres joueurs, hein, en train d'essayer de vous terrer pour pas vous faire voir, en attendant d'essayer de gagner assez d'expérience. C'est con qu'il n'y ait pas... Et hop, premier mort ! Bon, bah, je vais tous les envoyer à l'abattoir, au point où on en est, hein. Je vais essayer d'en shooter un pour l'honneur, mais... C'est vraiment pour l'honneur, quoi. C'est con qu'il n'y ait pas un tutoriel, quoi. Mais franchement, un vrai tutoriel, pas un tutoriel avec une momie qui bouge pas. Comment on avait eu, je crois que c'était sur Wakfu, où il nous faisait vraiment un tuto qui nous expliquait pas à pas quelles actions effectuer, quoi. Exact, parce que là, le tuto qu'on a eu, c'est une momie, et puis tu te démerdes avec tes skills, et ton... Je dirais aussi que l'interface n'est pas très intuitive, hein. Les cartes... Et les trucs que disent l'autre aussi, le vieux, là... Ouais. Je trouve pas ça très clair, personnellement. Ça m'a pas aidé à comprendre grand-chose. Les cartes qui donnent des bonus, c'est une très très bonne idée. D'ailleurs, il y a plein de jeux qui ont utilisé cette idée, et puis ça rend vachement bien. Sauf que les abréviations du genre 1cc plus 1pa égale 1 débilos dans ta gueule, et ça te fait perdre le jeu, c'est pas... Ça veut rien dire, pour quelqu'un qui ne connaît pas, hein. Ah, c'est vrai que je pouvais me téléporter aussi avec ça, j'avais zappé. D'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui comprend ce que veulent dire absolument toutes les abréviations des cartes, qu'ils se manifestent. Ah non, c'est pas une... D'accord. Je comprends rien, c'est une horreur ! Voilà, c'est bien ce que je dis. Donc, voilà, deux fusses... Oh mon dieu... Oh putain, je peux encore... Ah si, je peux le toucher. D'Ofus Arena n'est pas un jeu bon ou mauvais, c'est là le problème, ma conclusion sera très ambigue. Allez, je vais en shooter un pour l'honneur, là. Pour moi, bon, alors on va y aller niveau graphisme, ça ressemble à D'Ofus et à Wakfu, j'ai rien à dire là-dessus. Oui, les graphistes, ils changent absolument pas, par contre. Ils sont totalement conservés et puis point barre. Voilà. Ça ressemble à D'Ofus et à Wakfu, ça change pas, c'est plutôt une bonne nouvelle, hein, au moins. Pour un jeu qui y est lié, oui. Après, c'est sûr que s'ils essaient de faire un autre jeu qui changeait totalement d'univers et tout et qui lui donnait le même moteur graphique, ça risquerait de piquer un peu, par contre. Ouais, au moins on retrouve nos bases. Les musiques sont assez sympas, les musiques de combat sont dans l'ordre du combat, ça passe bien. Même la musique qu'on a ici, je la trouve vachement sympa. Par contre, le problème du jeu, c'est qu'il est pas bon ou mauvais, comme on le dit habituellement, c'est juste qu'il est incompréhensible. Je ne comprends pas, donc voilà, j'ai pas d'avis sur ce jeu. Alors là, franchement, on vous dit à chaque fois, testez le jeu par vous-même, mais alors là, ça n'a jamais été aussi vrai. Franchement, testez le jeu par vous-même pour vous faire un avis, parce que moi, je ne peux pas dire s'il est bon ou mauvais. Parce que pour dire s'il est bon ou mauvais, il faudrait que je comprenne le système de combat, ce qui n'est pas le cas. Et maintenant, j'ai fini ma conclusion, je vais laisser la sienne à David. J'ai pas grand-chose de plus à ajouter personnellement, moi. Vos graphismes, musique, quelque chose à dire ? Non, pas spécialement. Je viens de réussir à toucher un truc avec ce sort de merde. Voilà. Qu'est-ce que je peux te dire ? Attends, je vais essayer de shooter un ennemi. Voilà ! J'en ai eu un ! Pour l'honneur ! Ouais, bah moi, j'ai pas eu ça, tu vois, j'ai pas eu cette chance. Pour l'honneur ! Bon ! Bon, après, je tiens à rajouter un truc, il y en aura peut-être qui me diront « Ouais, mais t'as vachement mal, t'as fait vachement mal ton équipe, t'as mal joué niveau stratégique. » Je veux bien. Ouais ! Je veux bien que j'ai vachement mal joué niveau stratégique, mais j'y ai rien compris. Déjà, le système des cartes qui vous dit à quel perso ça va être, c'est pas très clair. On sait que le rouge, c'est à l'ennemi, que le bleu, c'est à soi, mais quand ça vient à soi, on sait jamais quel perso c'est. On tâtonne un peu, puis pendant ce temps-là... C'est une question d'habitude, ça, mais bon. Puis pendant ce temps-là, le timer est défile. C'est pas moyen d'arrêter le timer. Ça, c'est un peu con. Bon, voilà, je laisse la conclusion, David. Cette fois, j'ai fini. J'en suis réduit à fuir, en fait, parce que je sais pas quoi grand-chose faire d'autre. Je comprends rien, ce jeu, en fait. Autant j'avais réussi à comprendre sans trop de difficultés les précédents, les deux autres jeux de chez Ankama. Je la remercie d'ailleurs de m'avoir banni, c'est gentil. Sans me prévenir, surtout. Mais autant, là, je comprends rien. Je comprends vraiment que dalle. J'essaie, pourtant. Franchement, j'essaie autant que je peux. Mais non, il n'y a pas moyen. Je ne retrouve pas le petit côté intuitif qu'il y avait sur les précédents où, après quelques tâtonnements, on arrivait à prendre en main. Là, malgré les tâtonnements, j'ai l'impression de me faire rouler dessus par un rouleau compresseur. Ouais, enfin, ça, c'est la version simple. Voilà, trois points de vie. Allez, prochain perso, il me late, le dernier qui est capable de se défendre. Voilà, donc, Wakfu et Dofus, j'ai envie de dire, on en a dit du mal, mais au moins, le système de combat était putain d'intuitif. C'était très facile à comprendre. Autant, Dofus Arena, c'est genre, ouais, si t'as pas joué à Wakfu et Dofus pendant 15 ans à des combats JCJ, eh ben, t'es dans la merde. Voilà. Pour ceux qui n'auraient pas compris ce que ça veut dire JCJ, ça veut dire joueur contre joueur. Ça n'a pas marché, je suis dégoûté. Il y a David qui est en train de péter un plan dans son coin. Voilà. Donc, sur ce, sur ce, moi, je vous dis... Je vous dis tester ce truc par vous-même. Exact. Voilà. Parce que là, on n'a vraiment pas d'avis là-dessus et je laisse le mot de la fin. Adrette. Mon mot de la fin, ça sera que je sens que je vais abandonner ce combat. Voilà. Non, mais vous, sérieusement, vous commencez à connaître la comptine, ça ne servirait pas à grand-chose de vous le répéter encore une fois. Allez, je vais le dire encore une fois. Moi, n'oubliez pas de vous abonner sur YouTube, Dailymotion, Facebook. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, sur notre site internet et sur le site de notre partenaire lachambredugamer.fr. Voilà. Il n'y a pas notre site, d'ailleurs, parce que de temps en temps, il y a des trucs qui... Il y a des nouveaux trucs, genre l'article que j'ai écrit et posté tout à l'heure. Voilà. Notamment, les articles écrits, ça, c'est quelque chose qui n'apparaît nulle part ailleurs que sur notre site. Il n'apparaît même pas... C'est vrai que ça. 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 Sur le site. Sur le site de la chambre du gamer, tu dis ? Il me semble. Oui, il y a l'article d'Aion, mais visiblement, Shinzei ne veut pas de mon article sur Worm Online. Il ne l'a toujours pas posté. Enfin, de toute façon, pour moi aussi, il est à la bourrin. Il paraît qu'il a des problèmes pour mettre les vidéos à jour ces derniers temps. Enfin, bon, en général, tout se passe bien. Voilà, donc on n'arrête pas à se plaindre, enfin. En général, tout se passe bien, il n'y a pas trop de problèmes techniques. Voilà, ça peut arriver qu'il y ait des emmerdements. Bon, bref, moi, je vous dis ciao les gens, à tous d'avoir regardé cette vidéo. En retard. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada